Le secrétaire et le secrétaire du PDC-IRA Monsieur le vice-président du PDC-IRA coordonnateur de l'activité du vice-président Mesdames et messieurs les membres du comité de SAV Mesdames et messieurs les vice-présidents du PDC-IRA Mesdames et messieurs le secrétaire et le secrétaire du PDC-IRA Mesdames et messieurs les inspecteurs Mesdames et messieurs les membres du conseil des disciplines et de l'ordre du pays Mesdames et messieurs les membres du public Chers compagnies C'est un agréable plaisir pour moi De vous renouveler ce jour en l'espace de quatre mois En session du bureau politique Après celle du 27 juin 2019 Au cours de cette session J'ai rappelé dans mon discours d'orientation La mise en œuvre méthodique des bâtiments Des résolutions du sixième congrès Extraordinaire de notre part Cette action collective nous a permis de consolider La stabilité de notre parti D'organiser et de poursuivre avec lucidité ses activités Madame la municipalité Madame la municipalité Nous devons considérer désormais Que la stabilité La pérennité Et la marche harmonieuse de notre parti Ne peuvent plus d'être toutes perturbées Par cela même Qui était porteur du regrettable projet De sa liquidation Applaudissements 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 Pour preuve Le magnifique et historique meeting Au début du 19 octobre 2019 Tenu à Réansotro En hommage au président Assocou Poué-Voigny A confirmer la vitalité Les gensniaires De notre parti En effet Lors de ce mutil, notre mobilisation exemplaire a drainé plus d'un million d'un cent mille personnes, les militants et les sympathisants, selon la technique de calcul utilisée par les spécialistes, le dénonvoulement des foudres. Sainte Marie humaine, ce nombre impressionnant de militants mobilisés et joyeux à faire perdre toute sérénité au canon du Parti unifié, qui, la main sur le cœur, continue de clamer à tort qu'il dispose de plus de 3 millions sept cent mille militants. Ils refusent d'admettre la réalité du terrain, qui est un autre avantage, une féminine particulière. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que leur désillusion est grand et leur enthousiasme s'éclame progressivement à chacune de leurs 10 000 sorties, où ils nécessitent de compagner de vrais faux militants pour espérer tromper l'opinion tant nationale qu'internationale, comme ce fut le cas récemment à Paris et à Saint-François. À Paris, à Saint-François, ils sont allés chercher toutes les manières. ... ... ... ... Je suis heureux d'avoir pris un limitant de cette mosquée du Château Boulogne. Il doit faire à peu près la mansion, pendant que nous nous réunions à Yannes-en-Croix, à Saint-Franc, où pratiquement ils n'ont trouvé personne, pas plus de 10 mètres. Gérardement, vous trouvez politique. Le Parti Unifié ne mobilise pas et n'est pas capable de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. L'être-eux à cet effet, à bon, avec l'attribution de marchés gré à gré, aux personalités politiques de premier rang du Parti Unifié, aux motrices des règles élémentaires de bonne gouvernance qui régitent l'attribution par une saine concurrence des marchés publics. Au surprise, que pouvons-nous attendre de ce gouvernement qui est incapable de réaliser des projets et des programmes des développements qui s'est lui-même volontairement imposés ? Qu'en deviennent ces nombreux projets ? Notamment ce relatif à la construction attendue des 50 000 logements sociaux à loyer monérés. En réponse, l'on a assisté aux destructions de logements dans des quartiers précaires, sans que les pauvres populations d'énergie ne soient relogées. Certains, pour les plus chanceux entre guillemets, ont trouvés, revus dans les endroits du Médic, « Terf des similières ». Elle sera l'émergence, dans l'horizon 2020, promis pompeusement au peuple ivoirien à travers les programmes nationaux de développement. A deux mois et demi de 2020, il n'en parle plus, et c'est dommage. Par contre, dans les régions, sous prétexte de visite d'État dans ces régions, ils promettent des kilomètres et des kilomètres de l'Europe, à peine plus d'un an de la fin de l'Allemagne. On a parlé de 15 nouveaux tribunaux de première instance, de 13 maisons d'arrêt et de correction, d'un nouveau palais de justice pour abriter le tribunal de première instance d'Abidjan et la rénovation de l'ensemble des tribunaux existants. Et c'est pour répondre à la problématique d'une justice indépendante, impartiale, efficace. Ces projets n'ont jamais vu le jour. Et la plupart de ces institutions judiciaires se trouvent en location dans des villas privés, dans les quartiers d'Avidjan. Comment une justice qui fonctionne dans des conditions inacceptables peut-elle dire le droit et être indépendante et impartiale ? Aussi, nous devons nous interroger sur la capacité du régime en place à œuvrer pour la réconciliation nationale. Cette question devrait nous interpeller, car ce gouvernement est incapable de promouvoir une démocratie de tolérance et d'efficacité telle que contenue dans son programme d'action prioritaire. En lieu et place de cette noble action attendue de tous les Ivoiriens et pris de paix, le pouvoir RHDP unifié instrumentalise sans cesse le pouvoir judiciaire pour condamner et emprisonner arbitrairement des honnêtes citoyens qui refusent d'adhérer à ce parti. Vous convenez avec moi que notre démocratie est menacée et nos libertés piétinées et bafouées. Nous avons la solution pour en sortir et bâtir dans l'union d'un État de droit une nation forte, digne, prospère et respectueuse des droits humains. En ce faisant, nous devons nous mobiliser davantage et préparer sereinement et efficacement le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 et l'emporter haut les mains pour faire triompher la démocratie en Côte d'Ivoire. Cette mobilisation est une exigence impérative pour l'instauration d'un nouveau ordre économique et social profitable à l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. En effet, chaque jour qui passe, l'on constate une paupérisation de plus en plus accrue dans les villes et campagnes de Côte d'Ivoire. Le gouvernement RHDP unifié est incapable de solution face à la misère généralisée sur tout le territoire national. Cette misère est vive à chaque rentrée scolaire et universitaire. Des centaines de parents d'élèves, des élèves et des étudiants démunis ne cessent de nous solliciter pour un soutien financier. Ce phénomène de la paupérisation, constaté à Daoukro, est également vécu sur toute l'étendue du territoire national, malgré un accroissement exponentiel de la dette publique. Le stock de cette dette, ramené à 2 214 milliards de francs en 2012, après une réduction d'environ 4 090 milliards de francs CFA à fin 2012, se lève à fin décembre 2018 à 11 000 milliards 607 millions de francs CFA, soit un accroissement de plus de 5 fois du stock de 2012. De même, au titre de l'exercice budgétaire 2020, le gouvernement, dans l'incapacité de mobiliser des recettes fiscales conséquentes, a adopté un budget déficitaire de 1 428 milliards de francs CFA, qu'il vient de soumettre aux parlementaires. Ce triste tableau de l'endettement croissant et de l'incapacité avérée de l'État à optimiser les recettes publiques indiquent que la qualité de la signature de l'État se dégrade significativement. En effet, ayant sollicité en mars 2019 un prêt de 500 milliards de francs CFA auprès des banques internationales pour financer partiellement le déficit budgétaire de 2019, le pouvoir RHDP n'a pu collecter que 300 milliards de francs. Chers membres du bureau politique, nous devons nous inquiéter pour les mois et années à venir, car le pouvoir RHDP a atteint ses limites en matière de gouvernance de la chose publique. J'invite le groupe parlementaire du PDC IRLIA à exiger, comme je l'indiquais au début de l'année, lors des échanges de voeux de Nouvel An à Daoukro, une présentation de l'état de la nation par le président de la République, comme le prévoit la Constitution. Cet exercice démocratique s'impose comme une impérieure nécessité d'informer les Ivoiriens sur l'utilisation faite des deniers publics. Vu la faiblesse du niveau des recettes publiques à couvrir des dépenses publiques, vu l'accroissement exponentiel du stock de la dette, essentiellement alimenté par un recours continu aux euro-obligations pour des montants très élevés, quelles sont les capacités du pouvoir exécutif en place à garantir aux Ivoiriens une bonne gestion des finances publiques et payer la dette intérieure à temps. Chers parlementaires du PDC IRLIA, membres du bureau politique, voilà votre feuille de route pour l'année qui s'achève. Au regard de tous ces faits inquiétants qui nous invitent à un sursaut national pour sauver notre République, je voudrais vous dire que j'entrevois toutefois avec beaucoup de bonheur l'avenir de la Côte d'Ivoire dès notre retour aux affaires en octobre 2020. Soyez rassurés, le projet de société et le programme de gouvernement 2020-2025 que nous allons proposer dans les mois à venir aux Ivoiriens répondent parfaitement à leurs légitimes aspirations. Ainsi, chers membres du bureau politique, notre mobilisation réussie du 19 octobre dernier à Yamsoukro doit nous déterminer plus que jamais à organiser efficacement la marge harmonieuse et glorieuse de notre parti pour le bien de la nation. Je voudrais vous féliciter individuellement et collectivement d'avoir réussi ce pari historique. Oui, je suis heureux et fier de l'engagement, de la loyauté et de la détermination dont vous avez su faire preuve ce jour. À l'endroit des partis politiques frères qui ont participé à nos côtés avec enthousiasme et beaucoup de joie, ce meeting, je leur adresse également nos vifs et chaleureux remerciements et leur esprit. Mon entière disponibilité à œuvrer à la consolidation de la plateforme non-idéologique qui nous unit désormais depuis le 6 novembre dernier. Chers membres du bureau politique, je voudrais rappeler qu'au regard de la dualité socio-politique, nous devons rester mobilisés, soudés, unis et solidaires dans l'exécution des tâches qui nous incontrent. En effet, il nous faut affronter toutes les situations d'adversité créées artificiellement par le pouvoir exécutif et les tenants du parti unifié dans l'optique de nous affaiblir, nous démobiliser afin de nous retourner de notre objectif essentiel. Comme je l'indiquais lors de ce rassemblement grandiose et historique, nous ne devons ni réfléchir, ni avoir de crainte face aux intimidations en tout genre. Exercer sur certains de nos valeureux et dignes cadres victimes de l'ébauchage des fonctions publiques et autres représentations au sein des institutions de la République. Nous ne devons pas céder aux décisions uniques d'une justice aux ordres du pouvoir exécutif qui ne cesse de condamner illégalement notre personnel politique, notamment les condamnations arbitraires de Noël Akosi-Bendjo et Ndri Kwasi-Valentin. Aux arrestations et condamnations arbitraires comme le cas du vice-président Jacques Bangwa. Applaudissements Je voudrais saluer ici la mobilisation exemplaire de nos militants, nos délégués et l'ensemble du personnel politique de la région du Boaké et ceux venus d'ailleurs qui ont manifesté pacifiquement leur indignation devant le palais de justice de Boaké lors de la tenue du procès du vice-président Jacques Mangwa. Je leur adresse mes sincères félicitations pour ce soutien militant à l'endroit du vice-président Jacques Mangwa, expression d'une solidarité agissante. À nos valeureuses et intrépides militants de Boaké et plus particulièrement aux blessés de Gébonois, je leur adresse mes compassions émues tout en leur souhaitant un propre rétablissement. Par ailleurs, je m'incline respectueusement devant la dépouille du jeune Romari tombé au champ d'honneur et salue au nom du parti, sa mémoire, tout en adressant les sincères condoléances à sa famille. Chers membres du bureau politique, ces derniers événements nous interpellent sur l'urgence nécessitée de notre résistance permanente et notre cohésion face aux dérives du régime en place pour amplifier nos actions communes sur le terrain. dans cette veine, je vous invite à agir conformément à l'expérience qui caractérise notre parti avec promptitude et célérité dans l'exécution des tâches contenues dans le programme d'activité présenté par le secrétaire exécutif en chef du parti. Nous avons le devoir impérieux d'exécuter chacune de ces tâches et de nous mobiliser davantage car d'autres défis importants nous attendent. Ces défis sont 1. Le suivi des actions judiciaires relatives aux diverses condamnations injustifiées de nos militants, rappelés plus haut. 2. La conduite des plaintes à l'encontre du parti unifié pour usage frauduleux de notre logo tel que l'action judiciaire en cours devant les tribunaux français. 3. La poursuite de la gestion efficiente du recours introduit par les groupes parlementaires dont le PDCIRD a auprès de la Cour africaine des droits et des peuples pour obtenir la reprise des négociations pour une réforme profonde et consensuelle de la nouvelle commission électorale en charge des élections. Cette commission, mise en place unilatéralement par le gouvernement qui n'est ni consensuel ni impartial ne garantit pas des élections transparentes et crédibles en Côte d'Ivoire. 4. La poursuite de l'ensemble des diligences du parti telles que ressortent de la présentation des activités que vient de faire le secrétaire exécutif en chef du parti. Sur ce dernier point, j'attache du prix à l'exécution des activités suivantes. 1. La poursuite et l'intensification des activités conjointes. D'une part, avec les parties de notre plateforme CDRP et d'autre part, avec les parties membres de la plateforme EDF partenaire du RDA. 2. La poursuite dans toutes les délégations des opérations d'adhésion de nouveaux militants et militantes, démarrées depuis novembre 2018. 3. L'institution des membres des instances du parti et du personnel politique de la base à s'acquitter de leurs droits d'adhésion et des cotisations annuelles à l'effet de permettre le reversement des risques sourds qui reviennent au financement des activités de chaque délégation. 4. Le démarrage dans les meilleurs délais dans toutes les délégations du parti des opérations d'identification de nouveaux majeurs, militants et sympathisants du PDCIRDA, tout en prenant soin de les aider à obtenir leurs cartes nationales d'identité pour leurs inscriptions sur les listes électorales. 5. La formation du personnel politique local chargé de la préparation de l'identification des militants et militantes sur les bases électorales de la conduite et la supervision des élections. 6. La finalisation également dans les meilleurs délais des opérations d'identification et d'immatriculation de l'ensemble du personnel politique du PDCIRDA sur tout le territoire national. 7. Du projet de plan de communication en liaison avec les agences de communication de notoriété internationale qui nous soutiennent. 8. Et du projet de programme de gouvernement du parti pour la période 2020-2025, prenant en compte les aspirations profondes des populations ivoirières, conformément aux orientations majeures contenues dans les livres blancs de chaque zone politique. 8. Du projet de budget de financement de la campagne présidentielle tenant compte des ressources propres du parti provenant des cotisations effectives des militants et des divers dons reçus ou à recevoir. 8. Mesdames et Messieurs, les membres du bureau politique, le compte rendu du résultat de l'ensemble de ces activités vous sera soumis au prochain bureau politique, soit pour information, soit pour adoption. En effet, ce bureau politique aura essentiellement pour objet la préparation, la convocation et la définition des modalités de l'organisation de la convention d'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pour la conduite diligente de l'ensemble de ces activités, je propose au bureau politique de vouloir accepter la désignation de M. Maurice Kafoudi-Kaoué, secrétaire en chef du parti, en qualité de coordonnateur de l'organisation de notre prochaine convention. Merci, je note que les applaudissements nourris qui me parviennent marquent votre approbation. Applaudissements Je vous remercie. Monsieur le secrétaire exécutif en chef du parti, votre tâche essentielle est de nous proposer pour examen et adoption lors du prochain bureau politique du 19 décembre 2019 le thème de la future convention, la date de la tenue de celle-ci et le lieu, les différentes commissions à mettre en place, chargées de la préparation de l'organisation effective de la dite convention et, par ailleurs, en termes d'orientation du choix du thème de la convention. Je vous exhorte à privilégier les valeurs qui ont toujours caractérisé notre action politique, notre action publique et politique, à savoir la sagesse légendaire et à nous leigner par Félix Soufoué-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, qui nous a toujours inspirés dans l'examen et la résolution des grandes questions de la vie de la nation. Voilà, chers membres du bureau politique du parti, les quelques recommandations et orientations que je soumets pour examen et adoption. Je vous en remercie. Dieu vous bénisse. Applaudissements ... ... ... ...